Pour cette phase expérimentale, ce sont près de 80 instituteurs qui ont été mis dans le circuit scolaire afin d'initier les élèves de la petite enfance et du primaire à la langue anglaise. Ces instituteurs sont tous des bénévoles fonctionnaires formés par l'Institut National Pédagogique il y a moins d'un mois. Les instituteurs ont été formés sur le basique en anglais. Il y aura un suivi qui va se dessiner à partir de la semaine prochaine par les chefs. Depuis deux semaines, ils exercent dans certains établissements phares de Libreville à l'image de l'école publique d'Akournam 1. 24 heures d'inspection, c'est l'exercice auquel s'est assigné le ministre gabonais de l'éducation nationale, les inspecteurs pédagogiques ainsi que les formateurs afin de s'enquérir de la qualité des cours dispensés. Nous nous réjouissons de voir que les enfants sont très enthousiastes. Ils ont appris très rapidement et il y a eu des thématiques complètement différentes. Pour les autorités gabonaises, l'école fait partie des priorités gouvernementales. Alors la révision des curriculats permet d'offrir une formation complète à ces élèves. Alors les NTICUR, nous avons commencé la formation, elle s'est faite il y a déjà un peu plus de deux mois. Là, ils sont en train de continuer la généralisation de cette formation-là. Et nous avons bien avancé également sur les questions environnementales. L'équipe est en train d'être mise en place, la boîte à outils aussi également est en train d'être travaillée. Cette année, nous aurons des belles innovations au niveau des réformes curriculaires. Ces instituteurs, vous les retrouverez à l'école publique d'Ontoum, à l'école Montboit 1 et 2, à Kournam 1. Selon la tutelle, des formations sont initiées dans le but de couvrir tout libre-ville de ces instituteurs, mais aussi l'intérieur du pays.